Bonjour messieurs, ça va Jean-Jacques ? En forme ? Très bien. Oui, bonjour Larbi. Vous l'avez reçu votre virement ? Alors j'ai reçu mon virement effectivement. D'accord, super, ça m'arrange de le savoir. Voilà. Donc c'est bien arrivé, c'est bien. Et donc les feuilles de paix, vous les aurez lundi ou mardi. Oui, sans problème. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour la toute première du prélèvement à la source, la responsable de la compta de cette PME materne ses employés. C'est psychologique, le fait d'avoir un plus petit salaire sur la fiche de paye. On a l'impression, entre guillemets, de légèrement régresser. Il y en a qui sont venus me voir en me disant « je ne comprends pas, je ne devrais pas avoir de taux et j'en ai un ». Alors voilà, je les ai aidés, je leur ai montré où aller sur le site, comment faire et puis ça me prend du temps. Et du coup, le temps, c'est de l'argent. Parce que dans une PME, moi, je suis toute seule à gérer et le personnel et la comptabilité. Donc j'ai des grosses journées. Et quand je passe du temps à faire le boulot des impôts, je ne fais pas le travail de la société. Voilà. Du temps, mais surtout un coût financier. On a changé de logiciel de paye, donc on a investi dans un autre logiciel de paye qui nous permet de sécuriser beaucoup plus ce prélèvement à la source. Voilà. De manière à avoir un taux qui apparaît sur la feuille de paye de façon très automatique. Entre les mises à jour qu'on a faites au quatrième trimestre 2018, plus le logiciel, le nouveau logiciel, on est aux alentours de 7000 euros. C'est une somme importante quand même. C'est une somme importante. Pour une PME, c'est lourd. Dans la boucherie Bourdin au nord de Paris, pas de comptable comme Isabelle, mais un cabinet externe qui établit les fiches de paix des 8 salariés de Philippe. Ici, même constat, le prélèvement à la source coûte cher. Là, on nous annonce aujourd'hui un forfait d'une centaine d'euros pour l'entreprise déjà pour que eux paramètrent leur logiciel qui leur permette de faire les payes. Et après, en prévision, le coût d'une feuille de paye devrait passer de 30 à 50 euros, entre 45 et 50 euros à peu près, par salarié. Ce matin, on a reçu les salaires des différents salariés. Donc du coup, si on les observe, on est avant impôt et après impôt, qu'on a prélevé nous sur leur feuille de paye. Au total, 2 000 euros supplémentaires par an à la charge du patron. Les sommes comme ça, obligatoirement, c'est les charges qui s'incomment en plus de toutes les autres charges qu'on a. Ça nous retombe tout de suite dessus. Jusque-là, on entend parler beaucoup de la mise en place, que tout se passe bien. Mais les aides, justement, pour nous aider à passer ce cap-là, il n'y a personne qui nous en a parlé. Quand l'employeur est déçu par la réforme, ses salariés y voient, eux, plutôt leur intérêt. C'est pas si mal que ça, qu'au moins, on sait où est-ce qu'on en est, qu'on est payé tous les mois pareil, et que ça fait moins de papier pour le salarié. Seule aide annoncée par l'État, pour certaines entreprises de moins de 20 salariés, l'URSSAF pourra gérer gratuitement à leur place le prélèvement à la source. Sous-titrage ST' 501